Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de nous attaquer au sujet du jour, quelques petits updates. On est le 20 février 2020. Le mois de février c'est un mois un peu lent. On a quand même eu une petite installation. Elle est installée à une bulle en polycarbonate au Luxembourg, aux Galeries Lafayette, qui ont fait un concours qui était plutôt sympa. Ou pour la Saint-Balentin, vous pouvez gagner une nuit au sein des Galeries Lafayette, dormir avec votre chéri, avec petit-déj, tout ça, tout ça. Donc avec l'ami Silouane, on est allé installer la bulle en polycarbonate et on est ensuite allé la démonter. Je continue bien sûr la production sur les boîtes à lire, les 11 dernières qui devraient être finies normalement, courant fin de cette semaine, voire début de semaine prochaine. Et ensuite c'est installation et facturation. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, il y a de ça quelques semaines slash jours, j'ai sorti ce super autocollant. D'ailleurs je voudrais remercier tous les gentils barbus qui ont acheté cet autocollant et qui ont commencé à le poser sur leur machine. C'était une opération plutôt sympa, réussie, puisque des autocollants il n'y en a quasiment plus. Et aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet qui n'est pas très très fun mais qui est intéressant. Celui justement de des calculs comptables entre guillemets pour savoir si les opérations que vous faites sont rentables ou pas. Pour ça on va parler de chiffre d'affaires, de bénéfices, de résultats nets, de marges, de taux de rentabilité. J'aborderai pas certains thèmes qui sont intéressants mais qui seront peut-être dans une future vidéo. Besoin de fonds de roulement, immobilisation, capitaux propres, trésorerie. Tous ces termes, c'est des termes importants à connaître et à comprendre si vous avez une société, si vous gérez une société. Et si vous avez besoin justement de savoir est-ce que les actions que vous menez sont intéressantes d'un point de vue commercial ou pas. Et pour cet exemple, je vais prendre justement les autocollants que j'ai vendus sur le site Etsy. Je reviendrai d'ailleurs dans une future vidéo sur pourquoi j'ai choisi Etsy plutôt que de monter mon propre site web. Et on reviendra justement à des concepts de comptabilité qui sont plutôt intéressants. Pour faire cet exercice et pour parler de tous ces termes, on va donc prendre cet autocollant que j'ai vendu. Alors, il y en a plein qui m'en réclament. Je ferai un deuxième badge. Ce sera pas du tout le même autocollant. Enfin, ce sera quasiment le même autocollant mais pas vraiment. Et ça, ça arrivera dans les prochaines semaines peut-être. Le but premier de cet autocollant, c'était de faire une version commerciale entre guillemets de l'autocollant que je me faisais avec ma découpeuse vinyle mais qui était beaucoup trop gros. Et le but était de le proposer à un tarif relativement réduit. Relativement réduit, ça veut dire 10 autocollants, 5 euros, frais de port compris. Et donc, je vais me diriger vers mon ordinateur pour faire un tout petit peu de calcul pour justement calculer tous ces trucs qui paraissent un peu chiants et qu'ils sont, soyons clairs, de chiffre d'affaires, de bénéfices, de rentabilité, etc. Pour effectuer ça, il faut voir d'un côté quelles sont les recettes et de l'autre côté quelles sont les dépenses. Le chiffre d'affaires, c'est quoi ? C'est en gros l'argent que vous récoltez. Donc ici, chiffre d'affaires, donc c'est 5 euros. Donc chaque pack que je vends, c'est le prix 5 euros. Alors c'est le chiffre d'affaires TTC. Puisque bien sûr, je paye la TVA et donc je vais calculer mon chiffre d'affaires hors taxe. le réel argent que vous allez pouvoir potentiellement utiliser. Et ça me donne 4 euros 17. Donc en gros, pour chaque pack que j'ai vendu, ça m'a rapporté 4 euros 17. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Ensuite, il faut commencer à lister toutes les dépenses. La première, bien sûr, c'est la fabrication de l'autocollant. Fabrication de l'autocollant. J'en ai fait produire 1000 et ça m'a coûté à peu près 50 euros. Et ça me donne 5 centimes. 5 centimes TTC. Et donc, fabrication d'autocollant hors taxe. Je fais le même calcul. Divisé par 1,2. Un autocollant qui me revient à 5 centimes pièce. Ou 4 centimes hors taxe. A ça, bien sûr, on va ajouter l'enveloppe. Et ça m'a coûté à peu près 50 euros. 50 divisé par 500. Ce qui veut dire 10 centimes. Donc, j'ai un autocollant qui me coûte 5 centimes. Et une enveloppe qui me coûte à peu près 10 centimes. Il faut rajouter à ça, bien sûr, les frais de port. Et les frais de port, ils sont de 1,94 pour la France. Et 2,80 pour la Belgique. Je ferai peut-être une vidéo sur les tarifs de la Poste. Qui sont un sujet intéressant. Si justement, vous voulez faire du hardware et le vendre. Donc, on a à peu près tous nos éléments. Alors, sur les frais de port, sur la Poste, il n'y a pas de TVA. Le chiffre TTC est le même que le chiffre hors taxe. Donc, on va faire un total de tout ce que ça nous a coûté. Voilà. Donc, ça nous fait un total de 2,54 euros TTC. Ou 2,44 euros hors taxe. Ensuite, un élément qu'on peut faire. C'est voir justement le pourcentage de la charge sur chaque élément. Et là, on a des chiffres qui sont intéressants. En gros, le coût de production, donc de la fabrication des autocollants, c'est... Le coût de fabrication des autocollants, c'est à peu près 20%. L'enveloppe, 4%. Et les frais de port, 80%. Maintenant, il faut définir la marge commerciale. Et la marge commerciale, c'est quoi ? C'est le rapport entre le bénéfice et le chiffre d'affaires. Donc, on va prendre le bénéfice. Donc là, en gros, j'ai une marge de 40%. Non, alors non. La marge commerciale, c'est pas ça. C'est le chiffre d'affaires moins le bénéfice. Donc, en gros, marge commerciale et bénéfice. Là, dans mon cas, c'est le même. Donc, c'est le chiffre d'affaires moins le total de mes charges. Et on va en venir au dernier élément, le taux de rentabilité. Le taux de rentabilité, donc, c'est le rapport entre la marge commerciale ou le bénéfice et le chiffre d'affaires. Et là, donc, j'ai 41% de marge de rentabilité. La différence entre la marge commerciale et le bénéfice, c'est le bénéfice, c'est quelque chose que je vais pouvoir retirer. Ça veut dire, c'est mes 1€, 1,73€, soit j'enlève les 30% d'impôt sur la société, ce qui me fait 1,21€. Ou sinon, je me les verse salaire, entre guillemets. Et donc, ou j'enlève 40%, à peu près. Donc, ça veut dire, ça me fait un bénéfice net de 1,21€ ou 1,01€. Pourquoi tous ces calculs sont intéressants ? Maintenant que j'ai ma feuille de calcul, alors que je n'avais pas fait pour cette expérience, j'avais fait ça un petit peu à la one again, mais j'ai dû faire tous ces calculs après, je peux justement ajuster le prix auquel je vais le vendre. Là, je l'ai vendu à 5€. Si je le vends à 6€, tout mon calcul de marge change. Je vois que j'ai un taux de rentabilité de 50%, ou si je le mets à 4€, je vois que j'ai un bénéfice de 63 centimes, une marge commerciale de 80 centimes. Je peux jouer comme ça un peu avec les chiffres pour essayer de trouver le prix juste pour que tout ça ait un sens, entre guillemets. Un sens au niveau commercial. Puisque quand vous dirigez une entreprise, votre rôle, justement, il est d'arriver à vendre des choses, que vous ne perdiez pas d'argent et que potentiellement vous fassiez un peu de pognon. C'est un tout nouveau monde pour moi. Je ne connaissais pas du tout tous ces termes, tous ces calculs, tous ces trucs. J'ai fait par le passé des opérations où j'ai perdu beaucoup de pognon. Et là, justement, le but, c'est d'essayer d'en perdre un tout petit peu moins. En tout cas, cette opération, elle a été intéressante. Un élément que je n'ai pas pris en compte dans ce calcul, c'est le pourcentage que prend Etsy sur chaque vente. Donc, il prend un pourcentage sur chaque vente et aussi un pourcentage sur le transfert de fonds de leur compte en banque vers le compte en banque de votre société. Je ne me souviens plus exactement combien c'est. En gros, ça revient à peu près à 14 %, ce qui est beaucoup. Donc, en ayant inclus la commission Etsy, j'ai une marge commerciale de 2,07 €. Tout ça, c'est hors-taxe, évidemment. J'ai un taux de rentabilité de 49,64 %, un bénéfice de 1,45 € par pack. Alors, je sais que tous ces termes sont un peu barbares. Mais si comme moi, vous êtes un jeune entrepreneur, un jeune chef d'entreprise, c'est des notions que vous devez connaître. C'est ça qui va vous permettre de savoir si votre opération ou ce que vous allez entamer est rentable ou pas. Bien sûr, je n'ai pas intégré un coût de manutention ou un coût de salaire puisque je ne me verse pas de salaire. Mais si je me verse un salaire, il faudra intégrer ça, bien sûr, au calcul de la rentabilité. Voilà un peu la définition. Enfin, en tout cas, avec un exemple de chiffre d'affaires, bénéfices, marge commerciale, taux de rentabilité, etc. Je vous mettrai dans la description un lien vers la petite feuille de calcul pour que vous regardiez un petit peu tout ça. Et peut-être, ça vous servira d'exemple. Petite disclaimer, je ne suis pas un comptable. Je ne suis pas un chef d'entreprise ultra expérimenté. Mais en tout cas, c'est des petits chiffres qui vous permettent de savoir si ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire si ce que vous êtes en train de monter est rentable. Est-ce que vous allez gagner de l'argent ou est-ce que vous allez en perdre ? Et avec quelle marge, avec quel pourcentage ? Honnêtement, un taux de rentabilité, donc une marge de 50%, c'est vraiment très bien. Donc, cette opération-là était plutôt réussie. Ce qui est important aussi de voir, c'est que les frais de port représentent presque 80% des charges. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire que si vous voulez avoir un tout petit peu de rentabilité, il vous faut un coût de production des autocollants qui soit minime, voire ridicule. Donc, dans cette opération, ça marche bien. Si par contre, demain, je voulais fabriquer une table, il faudrait que je refasse tout ce calcul-là pour voir à quel prix, en fonction des charges fixes, je dois vendre la table pour ne pas perdre de l'argent. Et ça, c'est super important. Un épisode un peu pas très, 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 très fun puisqu'on parle de compta, de termes, de chiffre d'affaires, de bénéfices, de taux de rentabilité, mais qui est important. Si vous aussi, vous voulez vous lancer, créez votre entreprise et pas vous casser la gueule comme une merde. C'est un espèce d'exercice mental qu'il faut s'habituer à faire pour justement savoir combien me rapporte X. Et par rapport à votre investissement, combien de packs vous devez vendre, par exemple, les packs d'autocollants, combien de packs je dois vendre pour amortir mon investissement de faire produire X centaines ou X milliers d'autocollants. C'est des calculs qui sont importants, c'est des calculs qui sont pas très fun, qui sont pas dans la partie que moi je préfère, qui est plutôt la création ou le design, mais qui sont super importants. Si vous voulez justement pouvoir créer et designer, il faut avoir une certaine rentabilité. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura intéressé, ou au moins qui vous aura introduit à certains termes. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu es un comptable, tu as envie de me corriger parce que j'ai dit plein de bêtises, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu ou au moins intéressé. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titres par Theoceğim Senat